BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumy réveille la planète écho. Good morning business et Olivier Novasque, le patron de Sightreads qui est avec nous. Bonjour Olivier Novasque. Bonjour Stéphane. Merci beaucoup de venir nous voir et une fois encore je remercie, parce que nous aussi on a des clients finalement, Olivier Novasque. Et ceux qui écoutent BFM Business de manière régulière depuis des années connaissent Sightreads. Et je vous en remercie parce que ça nous permet nous aussi finalement de faire une information différente. Voilà, je tenais à le dire et c'est grâce à des clients comme vous. Vous allez donner à vos clients, à vous Olivier Novasque, le nom du client, celui de leur client qui va les quitter en 2017. Exactement. Comment est-ce que, il faut nous raconter, je le disais tout à l'heure, c'est pas de l'astrologie, c'est de l'intelligence artificielle, c'est ça l'idée ? C'est pas de l'astrologie, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de l'algorithme. C'est de l'algorithme qui fonctionne en machine learning, c'est-à-dire qui auto-apprend à travers l'analyse exploratoire des données sur vos trois dernières années d'historique, de relations avec vos clients, à travers le comportement financier de ces clients avec vous-même, et combiné avec des données externes et des signaux entre guillemets faibles qu'on peut collecter sur le web. Et on est capable, avec la solution Bright Target, de vous donner, avec une exactitude très élevée, le nom des sept clients sur dix qui vont potentiellement vous quitter en 2017. Trout de dingue ! Bright Target ! Exactement. La cible brillante ! Parce que quoi ? Parce que les relations de paiement, par exemple, se sont dégradées au fil du temps, vous constatez que ce client, il nous paye de plus en plus tard ? Par exemple, où dans la relation financière, on va capter des données d'insatisfaction à travers Sightrade, d'accord ? Puisque nous gérons la relation financière. C'est quoi de capter des données d'insatisfaction ? C'est quoi des données ? Le client qui ne veut pas payer une facture parce qu'il y a un litige commercial, parce qu'il y a un litige technique, parce qu'il n'est pas content de la prestation, sont autant de signaux forts qui font que derrière, il est à risque pour continuer sa relation commerciale avec vous. La relation financière n'est que la résultante d'une relation amont, mais ce n'est qu'une composante de l'algorithme que nous analysons. Derrière, nous analysons aussi la santé financière, la capacité de ce client à faire de la croissance d'une manière générale ou pas, avec vous, mais aussi avec l'ensemble de son écosystème. Et c'est toutes ces données que nous mettons dans un algorithme pour pouvoir être capables de prédire si ce client peut vous quitter demain. De la même manière, nous pouvons prédire si ce client peut faire plus de business avec vous. On va en dire un mot, ça, mais il y a tellement de chiffres que vous apportez que c'est absolument passionnant. Et quand on parlait des relations, justement, ces fameux délais de paiement, Sightrade qui a démarré en s'occupant des délais de paiement, vous dit, attendez, regardez-vous vous-même, 35% de ceux qui ne vous payent pas ont de bonnes raisons de ne pas vous payer. C'est ça ? Exactement. Sur 100% des retards de paiement, vous avez 65% des gens qui ne vous payent pas parce que vous ne les avez tout simplement pas relancés. Mais il y a 35% des causes de non-paiement qui sont dues à des dysfonctionnements dans la chaîne de valeur. Des dysfonctionnements logistiques, des dysfonctionnements administratifs, etc., etc., qu'il faut régler de manière la plus rapide possible. Et là-dessus, alors là aussi, truc de dingue, vous êtes capable et vous serez capable de donner aux commerciaux, alors cette fois-ci, un score prédictif de paiement. Qu'est-ce que c'est que le score prédictif de paiement ? Le comportement de paiement de cette entreprise avait l'intégralité de ses fournisseurs de manière prédictive. De manière statistique, on va être capable de vous dire, cette entreprise-là a l'habitude d'accorder 35 jours ou 40 jours de délais de paiement à ses autres fournisseurs. Et là, il faut bien expliquer à ceux qui ne sont pas au cœur de l'entreprise que ça représente comme arme entre les mains du commercial. C'est-à-dire que le commercial, il va arriver et il va se retrouver face à quelqu'un qui va lui dire, vous savez, moi, je paye à 60 jours. Exactement. Et donc là, pour la première fois... Et lui, il sait que c'est faux. Après, il en fait ce qu'il veut. C'est toute son habileté de vendeur. Mais il sait que c'est faux. Exactement. Il sait qu'il a du potentiel. Il sait qu'il a un levier de négociation et qu'il peut obtenir 35 jours parce que nous savons, à travers nos algorithmes et les 230 millions d'expérience de paiement que nous accumulons depuis les trois dernières années, nous savons que cette entreprise peut accorder 35 jours aux autres fournisseurs. Vous vous rendez compte qu'on est en train de raconter un roman policier ? C'est ça qui est génial. La conquête commerciale, l'acte de vendre, c'est quand même une histoire extraordinaire et à chaque fois, c'est un roman. Et c'est là qu'il y a des talents qui rentrent en ligne de compte, évidemment. Et puis derrière, des outils de plus en plus modernes comme ceux que vous apportez. Exactement. Et d'où notre dernier partenariat d'acquisition avec AicoSystem. Alors c'est quoi ça AicoSystem ? AicoSystem, c'est une pépite qui traite l'éternel problème de la prospection commerciale. Toutes les entreprises ont un problème pour faire en sorte que leurs vendeurs, leurs commerciaux prospectent. Vers qui est-ce qu'il faut que j'aille me tourner pour avoir un nouveau marché ? Quelle est ma meilleure cible ? Quel est mon meilleur prospect ? Et comment je fais pour l'atteindre ? Il faut savoir qu'en moyenne, il faut 8 à 12 tentatives pour contacter un décideur aujourd'hui. C'est très compliqué d'atteindre un décideur. Et AicoSystem a cette ingénuité de pouvoir vous dire quel est le meilleur décideur à atteindre et comment il faut l'atteindre pour pouvoir avoir un rendez-vous et engager une relation commerciale. Bon après, l'histoire c'est qu'on avance petit à petit vers la robotisation totale de la transaction. C'est-à-dire que les vendeurs, à un moment ils sont passionnés, puis là ils sont en train de se dire mais attendez, qu'est-ce qui va me rester moi ? Si c'est lui qui détecte le prospect, si c'est lui qui fait la négociation, qui me donne les armes pour négocier. Oui, mais Stéphane vous dites toujours que le vendeur c'est le plus beau métier du monde. Mais est-ce que vous croyez que passer sa journée à essayer de contacter un décideur et d'avoir 8 ou 12 tentatives, c'est là que s'exerce la beauté du geste ? Non, nous pensons que nous voulons donner des outils, des outils intelligents pour automatiser, personnaliser et permettre au commercial de se dégager de toutes ces tâches pour pouvoir après derrière utiliser la robotisation, comme vous dites, dans son acte commercial. Et vous, Sightrade qui est parti, et juste on va finir là-dessus Olivier, Sightrade qui est parti d'une boîte qui s'occupait des délais de paiement et de gérer de manière intelligente les délais de paiement, vous vous élargissez en fait à l'ensemble de la relation client parce que le délai de paiement n'est qu'une... C'est le point ultime d'une relation qui s'est bien passée ou qui ne s'est pas bien passée. C'est exactement ça, c'est-à-dire que la fin du cycle, de cette fameuse expérience client qui démarre avec une identification d'un prospect, fait une mise en relation jusqu'au closing d'un business, jusqu'au cash, on est vraiment dans le prolongement de l'intégralité de l'expérience client et en partant de la résultante, c'est-à-dire du paiement, on comprend énormément de choses pour pouvoir apporter de la valeur sur l'ensemble du cycle qu'on appelle Sales to Cash. Et donc le nom du client qui va nous quitter en 2017. Je ne dis pas que c'est le plus beau métier du monde, je dis que c'est le moteur du monde. Exactement, c'est un moteur de croissance. Le moteur du monde les vendeurs. C'est un moteur de croissance. Olivier Novasque, le patron de Sightrade sur BFM Business.